Musique de générique Alors comme la précédente fois je vais faire la même chose Et je pense que c'est une bonne idée Et principalement vous avez trouvé ça bien Là il va durer deux heures et quart presque L'épisode au complet Donc je vais couper ça en deux, ça fait deux fois une heure pour moi Ça vous fait un épisode quand même assez dense Parce que là on parle d'une douzaine d'épisodes Condencés, donc ça vous fera Six épisodes et six épisodes Grosso modo pour la faire courte Mais voilà ça me permettra aussi de moins couper De manière abusive pour Que ça ne se réduise pas trop d'un coup Et en même temps ça permet aussi que J'avance un peu plus tranquillement Ne pas trop trop aller vite Et dans tous les cas je vais tourner ça d'un coup Mais je préfère au moins vous faire des épisodes Qui sont un peu moins coupés Donc voilà, au niveau En parlant de ça vu que je suis en train de le faire Je ne sais pas si vous avez remarqué mais ici même La transparence est un peu plus forte Pourquoi ? Parce que depuis Bah depuis cet arc là Et même un petit peu avant Avec l'arc zoo J'ai commencé à avoir des problèmes de droit à l'auteur Qui commençaient à popper C'est assez aléatoire Là j'en ai un petit peu plus à chaque fois Donc je me suis dit bon Vu que récemment avec AQ Il a dû faire un petit remodelage Je me suis dit je vais un petit peu Prendre mes dispositions quand même Pour éviter qu'il y ait des soucis de droit à l'auteur Trop fort d'ici quelques Je ne sais pas moi Moi, je n'en sais rien Si le robot d'un coup Il commence à trop capter des trucs Du coup pour éviter ça J'ai mis un peu plus de transparence Donc comme dans les premiers épisodes Donc on va plus voir Il me semble le fond Voilà Maintenant C'est quand même Facilement regardable Il n'y a pas de problème avec ça Allez C'est parti On lance On a donc du Big Mom Contre du Brook Parce qu'elle a découvert que Brook Elle était sur le point de déchiffrer tout ça Et puis se casser Et comme on peut le voir Ça c'est plutôt Mal fini Mais bon C'était assez facile à deviner Allez c'est parti Du coup ils l'ont coupé En mode Voilà Le combat est fait Bon j'avais un petit peu regardé En live avec vous Je me suis dit aussi Qu'il allait Rien faire Peut-être Je suis allé trop vite Il va Il va se battre Tu peux pas Lui choper son âme Parce qu'il est déjà mort Ah mais c'est marrant Parce qu'il est Ah il a senti la merde Il a senti la merde quand même Oh la la Ça commence direct là Oh c'est beau là Ce qu'il dit Brook Il est à fond Dès le début C'est un peu ça En faisant vite fait le résumé Oh oh Putain Oh putain Brook là il est bon Ah là il est chaud Il est face à Big Mom Il ne plie pas Oh putain Ah franchement il est chaud Ah est-ce qu'il débarquerait Dans le Directement Voyons Brook on y va Eh c'est la merde Je pense que ça a quand même Un peu risqué J'y crois pas Qui a fait des chatouilles Pour la faire parler quoi Ah ça marche en plus Ah bah elle en peut plus Jamais je le dirai Ah il faut que chaque fois Poser la question Oh beau miroir Ah moi on crion Parce qu'il y en a un qui va faire Ici Ah il y en a plein Un squelette Allez Ils vont Ils vont Si Pop Où il y a Où il y a Big Mom C'est chaud La prison La prison de librairie Il me s'arrache les bras C'est vrai J'allais oublier ce détail Lui devient Mais 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 Fous Quoi ? Tu me dis pas Bon bah je vais te returer Mais c'est une blague Oh Jinbei il est là Putain Il va le défoncer Oui Il a éclaté Incroyable Il est venu les sauver J'ai connu mon tapé Jinbei Je t'avoue que Oh ouais il a Il a senti passer Ah il est assommé One shot Il a one shot Le mec il veut se casser du truc Mais du coup Il a refusé de se casser du truc Mais Il fait quand même des trucs à l'envers Ah et puis là Alors là maintenant Non mais cette grande On va Il faut juste l'empaler Il faut l'empaler là C'est tout là Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais what ? Elle modifie ses pensées ou quoi ? Défends-toi un peu D'accord C'est en tout cas La métaphore est présente Ok c'est Tsukishima quoi Ok c'est exactement ça Ah d'accord Elle fait vraiment des Alors en fait Elle recolle les souvenirs Qu'elle a déjà Enfin elle coupe là Elle l'enlève Et machin Et ça ressemble Au pouvoir de Tsukishima Mais au moins stylé Parce que là Je trouve que c'est un peu trop Du bricolage quoi Alors que Tsukishima C'est vraiment Il pouvait modifier Peu importe comment Il faisait ce qu'il voulait quoi Il n'y avait pas Je dois couper par-ci Coller par-là Mais dans l'idée C'est ça Ok donc elle est vraiment En forêt jusqu'au bout Oh il est pas content Il a l'air pas très content L'empêche Le Sanji Allez c'est parti Là maintenant Ça va être le bordel J'ai aussi Jinbei Ce rebelle Ça peut être intéressant Regarde-le 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 Ça chichi Bukaï De base Quelle chance Parce que Je ne sais pas comment Il allait être ressorti Ah Forcément Ah ouais d'accord Ah oui Parce que du coup En le cramant Il y a tout Qu'est Ah bah c'est Il faut qu'il crème Tous les livres Non Il ne pourrait pas Tout cramer Oui oui En fait Ce que je viens de faire C'est un petit peu La merde Je me suis un petit peu Rebellé C'est vrai que Ça peut être compliqué Quand même Ce qu'il vient de faire Ouais Ok donc en fait Il a accepté Il a accepté De plus être avec Big Mom Mais En finale Il n'accepte pas Il rechange la vie En fait C'est ça C'est vrai qu'il n'a pas trop mangé Je ne sais pas combien d'heures Il y a eu entre ça et ça Mais Pas mal je pense Chaque fois J'ai envie de Oh la la Tu vois ces trois yeux Elle mérite d'en avoir plus aucun On va voir qu'elle manipule ça Comme ça Sans yeux Ça serait marrant ça Il va voir Smoothie Il va faire Ah bon Smoothie C'est Katakuri Non Pas si tôt Après on l'a pas encore vu En action à l'oeuvre Peut être Katakuri Qui sait C'est l'instinct féminin ça Oh Ah ils sont dans une mère de son nom Ah oui c'est ton malo là Ah bah oui Ah bah là c'est la merde Il se sacrifie et limite Il est ton qui crève aussi Ouais C'est vrai hein Mais en même temps Ça nous montre à nous Spectateurs Ce qu'un Yonko Un Yonko peut faire Jusqu'à où il peut aller Prétendre un faux mariage Pour ensuite tous les tuer Pour l'amour de notre mère Ah Par rapport à leur mère Ah oui Ok Putain Ah ouais D'accord mais lui c'est un gros Un gros connard De toute façon On le savait mais On le savait mais Je pensais que ça a été On va dire décidé En 1 à 2 Mais non Ah Qui donna à Sanji Ah non Ah non il voulait donner à Au mari Enfin Ah non d'accord Ah à elle même C'est con Il était dans le ventre Mais Bah il est normal Tout simplement Bah si il est normal Il est normal Il est normal Humain Il s'intéresse à Tout sauf au combat Oh non Bah c'était le plus humain De tous Donc forcément Alors qu'il était toujours En mode combat En mode sérieux Neutres Tu vois il y avait QL sur la photo Attends Tout ça on a vu déjà Tout ça on a vu déjà C'était chaud Mais là c'est C'est Reicho qui lui dit Donc c'est important Et intéressant On l'a vu à travers Des flashbacks Mais Là on comprend Déjà pourquoi Elle était malade Parce qu'on ne savait pas Trop ça Moi je pensais Qu'il avait mis là Pour faire genre Et tout mais non Elle voulait s'empoisonner Finalement pour empoisonner Tout le monde Enfin Les rendre pas possible En mode méca quoi En mode superhomme Ou super humain Mais ça n'a pas marché Juste sur Sanji Ça marche Ce qui est fou C'est que Reicho Est un super humain Donc est doté Normalement de moins De sentiments possibles Et tout Enfin Après ça reste un humain Quand même Mais là quand même Cette sensibilité Ok tu vois Ça reste quand même Ils sont issus De leur mère Quand même C'est beau Ce qu'elle dit En plus à Sanji Oh Je savais que Reicho Et était trop chou Avec lui Je savais Que c'était différent Ah je savais Je savais ça Elle est trop adorable Comparé à ses frères En flûr qu'il a Ah oui Là il se venge par contre Là il va rester qui ? Il va rester Big Mom Qui est en train de Faire un fight Minorien avec Brook Ah voilà Merci Il aime bien faire ça Ah Il est bientôt Mémetage On a un smoothie Évidemment Et il s'est rebellé Ouais Ah un smoothie Jinbei peut-être Mais Katakuri va faire Son entrée Non ? Il fait quoi là ? Ouais il fait quoi ? Non il fait quoi je dirais Katakuri c'est plutôt masculin Surtout que là Ça sert à rien De toute façon Dans tous les cas Il y a tout le monde Qui est perdant Il y a que Big Mom Qui serait gagnante Donc bon C'est du bluff Elle dit Ah d'accord Elle accepte son sort En fait C'est des faux Si c'est des faux Ah bah c'est des faux Oui Du coup Je sais pas ce qu'il pourrait répondre Parce qu'en même temps Il a pas envie de laisser crever sa soeur Je pense Il est pas comme ça C'est pas possible Je le vois mal dire On se casse avec le fille et tout Et il laisse sa soeur mourir Je le vois mal faire ça En même temps Elle accepte tellement son sort Que Putain elle a rien Elle a rien du tout Promettez C'est ça Ah oui Son âme A elle Ah je vois Quel psychopathe Putain elle peut rien faire Rien dire A ver C'est la l'autre connasse Pardon Ah il a réussi à la lire à distance Est-ce que je comprends C'est la l'autre connasse Putain tellement What the fuck C'est chelou Franchement Ah oui c'est vrai Il y a ce combat aussi Attends mais C'était pas fini ça What the fuck là Ah non il avait éclaté l'oeuf C'est vrai Et du coup Et du coup vu qu'il avait éclaté l'oeuf Il s'est transformé Ah oui d'accord Allez tu vas battre un poussin quand même Putain moi je pensais que c'était fini le combat Mais pas du tout en fait Ah Encore un oeuf Voilà c'est bon Il n'y a pas le coq qui vient Elle l'accrope en douleur Vraiment qu'à chaque fois qu'il coupe Ça évolue Mais non C'est vraiment ça en plus C'est chaud parce qu'il a l'air de plus en plus fort De baron au vicomte De vicomte à conte C'est marrant ça Il va tout faire sauter Il s'en bat les couilles Non il va pas se faire sauter Non C'est un peu la merde là en ce moment Je sais pas si vous êtes au courant Le fin a miscapturé Et broc il est en PLS complète On dirait le toutou à big mom Là ça me parait pas mal Pour un petit combat de sous-boss Ah Oh reju Intéressant ça Ils abandonnent si vite En gros tu fais un même porta-clé C'est fini c'est bon Tu peux partir en douce Donc ils sont pas loin Il y a un truc hein Il y a une petite tension là Tu te qu'aimerais te jouer Il y a déjà Boa dessus Ah non il va pas Je pensais qu'il allait bouffer le petit panier qu'il a mis Ah oui bah oui parce que lui il a dit je t'attendrai Je t'attendrai là bas Il a dû aller là bas C'est un gros malade quand même Il saute par la fenêtre Il est là son poignet merde Je pensais qu'il l'avait déposé J'essaie de faire gaffe à des précisions Mais des fois tu es trop loin Ok Donc là on a Jinbei contre l'ennemi Qui du coup monte tranquillement C'est ça il y aura forcément des combats Moi je vois bien ce qu'on a aussi Jinbei On est le boss T'as vu qu'il arrive en Big Bam Tu fais quoi tu sais rien En fait Big Bam c'est un peu le gros monstre game over Par défaut pour l'instant ça va être ça Il faudrait la défoncer C'est pas super attaqué C'était sûr C'est vraiment chelou C'est vrai que c'est un poupée quoi Ah je vois là L'enfoiré Tu vois Ah non Elle est la vérité quand même à sa mère Enfin à sa mère Oui à sa mère Vas-y mais moi je vais Bah oui bah oui évidemment On va voir qu'il va avoir des balles où il faut Tu vois Elle a Tribu des trois yeux Elle s'appelle Bon on l'a appelé la tribu des six yeux même Tu vois On va lui rajouter des petits trous en plus C'est enfoiré là Pour elle c'est C'est genre C'est C'est les pousses des poupées Qu'elle utilise Qu'elle fait jouer Machin Toute chose qu'elle a inventé Qu'elle a inventé de sa tête En mode Voilà on va créer un mariage Mais c'est un faux mariage Je ne sais pas pourquoi Mais ça m'a l'air De toute façon il y a un truc qui va se passer Pour que ça ne se passe pas Dans tous les cas C'est bizarre quand même Qu'il y a eu des scènes avec Lola Et tout C'est ça qui me rend fou quand même Comme si elle ne sentait pas bien Sa peau la petite Même si bon Elle est impardonnable C'est pas lui Ça va être le garde Qui était devant la porte Qui lui donnait des patates Ou je sais plus quoi Oui voilà celui là Il va rester Il va rester ce petit fou Et bah non il y a quasiment tout qui est faux Mais c'est intéressant Qu'il fasse quand même des Des petites Réunions pour savoir comment faire Je trouve ça vraiment beaucoup plus Logique aussi Il ment Pourquoi il ment Il ment Pourquoi il ment Ah il a trop peur de crever en fait Il faut qu'il mange aussi un peu là On va faire le débile là A pas manger Le mec il s'est fait chier à rentrer dans le château pour ressortir Mais toi tu comprends pas en fait Je sais pas Il va dire patauge à ça Il se rappelle de ça quand même Ça je préfère déjà Allez vas-y Va au point de rendez-vous Il faut qu'il fuit Il a pété un câble Enfin Enfin Va vers Luffy Vas-y maintenant Arrête de tes conneries là J'ai failli croire qu'il faisait n'importe quoi Moi je suis trop dans l'histoire Ça me prend trop le Les tripes là De le voir mal Attends 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 On a les infos Bobin Bobin Le finisseur Ah le finisseur Soldat fou Ok donc c'est un petit soldat quand même Pirate de Big Mom Prime 105 millions quand même le petit pirate La chambre de Big Mom Putain Que c'est compliqué Il y a trois êtres Trois âmes d'elle Ailleurs en plus Donc il suffit qu'une de celles là Se réveille C'était chaud quand même Et là il regarde dans le miroir à son mode Ah non Elle l'a vu Non elle l'a pas vu Elle l'a pas capté c'est bon Attends Ah non c'est bon Je pensais qu'elle allait enlever la main Pour choper la mouche Oh non Mais non C'est une blague Mais ils sont complètement à la masse Tout ça pour une mouche Ouais tu peux pas rentrer là Tu ne peux pas rentrer Comme je t'ai dit S'il y a une des trois âmes Qui est réveillée Donc là les trois C'est la mort Assurée quoi Là c'est pour montrer Que si tu passes c'est mort Après je ressens pas forcément De la puissance absolue Envers ces trucs Pour moi c'est juste un soleil Qui envoie du feu Un truc qui envoie des éclairs Et l'autre c'est une épée Qui bouge comme un Comme monorpale Ou quoi Tu sais exagide Mais là lui il est dans la merde Parce qu'il est dans les bras De Big Bam C'est chouette Oh putain Mais what Pour une mouche De l'eau De l'eau De l'eau De l'eau Oh putain de merde C'était chaud Mais ils ont réussi Là il fallait de l'eau absolument Là je pense qu'un homme poisson C'était le plus qu'il fallait Il a pas fait l'attaque d'eau Mais J'aurais cru pour un peu annuler Tout ça Après on a vu qu'il avait quand même Une faculté à s'interposer Face à des ennemis Quand on a eu des attaques feu Hein Akainu par exemple Il est bien ça Il est bien voir chaud Jumbe Il faut se casser en fait Oh Ah bah ça a pas marché L'histoire des barmaids Ah ouais ça a pas marché du tout Oh là là Leur plan tombe à l'eau Il y a tout qui tombe à l'eau Ça va être marrant Ah oui regardez Regardez Ces petits cochons malades Vous aurez rien du tout Pas de Nami Rien Lui il est en mode Tout va bien Alors que demain Ils veulent les tuer Mais ça se trouve Il sous-estime Il les sous-estime Moi c'est vrai que j'imaginais Qu'ils allaient crever Peut-être que non Que ces petites balles là Ça va rien faire Ils avaient envoyé le paquet en plus Des barmets d'à fond A moins ça Qu'est-ce qu'il se passe encore Il y a toujours des petites révélations Qui arrivent Mais c'est bien Là c'est bon Big Mom c'est fait Là c'est bon Ils sont pas morts finalement Bah c'est pas plus mal Ça fait un peu de résistance Reju Elle a fait ce qu'il fallait faire Cette magnifique Reju Tu veux que je dise quoi Quelle belle femme Ah franchement Nickel Ce personnage J'aime beaucoup Il se rappelle bien Bah oui il se rappelle bien On se rappelle tous Amji Ce que t'as pu faire Mais bon On peut te pardonner Je peux comprendre Franchement Je peux comprendre son choix Qu'il a dû faire Mais le fait qu'il se rend compte Qu'il s'est fait baiser Ça me tue quoi Pour lui quoi C'est bien Il a toujours son poignet à la main Et la viande Ouais il doit être à terre A la famille quoi C'est sûr il a raison Ah putain Ah non c'était au début du combat Qu'il y avait tout ça C'est vrai Ah Le ventre grogne Putain Il va se revoir Oh la la Il doit être au bout De sa vie quoi Oh ouais Tu le vois C'est chaud Bah tu sais quoi On attend Enfin on attend On coupe pile poil là Bah il nous reste une heure Pour la prochaine fois C'est parfait Wow Quel épisode Il y a eu beaucoup de choses Qui se sont passées Parce que c'est un bordel Dans ce château Faut dire ce qu'il y a Et bon J'aurais cru Qu'il y aurait plus de complications Parce qu'au début de l'épisode Que j'ai vu Enfin que Des épisodes que je viens de voir En gros Brook se fait capturer Et directement libérer Ils arrivent à faire ça Tous les Tous les Moogis Ou tous ceux qui étaient avec eux Les alliés Comme Pedro Et Carotte Enfin Carotte est déjà libérée Mais Pedro du coup N'a pas N'a pas sauté Dans l'explosion On a vu L'évolution de Tamago C'est assez marrant Comme concept Du moins le mec Il se fait tuer Et il renaît plus fort Grosso modo Jusqu'à Je pense que Là c'est sa forme ultime A moins que ça veut dire Qu'il a trois vies Tu vois ce que je veux dire Ou pas En gros c'est le mec normal Si tu le coupes Ça devient un poussin Tu le coupes Ça devient un poulet Mais si tu le coupes Il meurt Définitivement Mais du coup Il peut pas Arriver Enfin revenir sur ses formes d'origine Je sais pas C'est le truc que je me dis là Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah sinon Bah on a un peu Toutes les révélations Qui sont Qu'on connaissait déjà Qui ont été faites Du coup à Reiju Surtout Reiju Bah c'est ce qui s'est passé Parce qu'elle aurait pu L'autre taré L'autre pudding Le soutirer la mémoire Pour qu'elle oublie tout Ce que l'autre a raconté Mais bon Il lui a tout raconté Sanji Sanji du coup est au courant aussi Par rapport à sa mère Non mais il y a eu pas mal de choses Un peu des remises Des remises à niveau Scénaristique Important Et là On a enfin Luffy et Sanji Qui vont se retrouver Et on verra ça Dans l'épisode suivant Donc ce dimanche Soyez Au rendez-vous Je l'espère J'espère que vous avez kiffé cet épisode C'était Pyrox Sur du One Piece Allez ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501